J'avais maintenant Monson le Marchand à nous rejoindre, lui qui est formation au SCP, à Barre, mais aussi militant d'Église, fondateur de Nature et Découverte en 90, mais qui est passé avant par Pierre Apport, qui a été dans les fermes de la voie culture. Il va nous expliquer tout ça et nous dire pourquoi il est là cet après-midi. Vincent Lamarche. François Lamarche. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je sais que vous vous posez la question, qu'est-ce que vient faire un ancien patron du commerce dans cet hémicycle qui est lié à l'agriculture, et vous avez bien raison. Donc, votre petit historique. En 90, mon épouse et moi nous ont créé Nature et Découverte. parce que, fondamentalement, nous sommes des écologistes. Et nous nous sommes dit, nous avons un certain nombre de problèmes de... Je crois que nous sommes la plus... Je suis la dernière génération qui a connu, qui a eu de la famille paysanne. D'une façon globale. Je crois que pratiquement aujourd'hui, très, très peu de jeunes connaissent l'agriculture, et connaissent les fermes, et connaissent donc la nature. Parce qu'on a connu, nous, Français, la nature à travers les fermes et l'agriculture. Et c'est un élément fondamental. Depuis maintenant, depuis un certain nombre de décals, l'homme moderne, les gens sont coupés de la nature. Et j'avais très envie, avec mon épouse, de reconnecter les gens des villes, les enfants, surtout les gens des villes, à la nature. Pourquoi la connecter ? Parce que je pense que c'est une... La nature nous aide à nous construire, sur tous les plans, d'une façon exceptionnelle. Et puis, je sais donc que je vais travailler avec mon quatre enfants, et je voulais qu'ils aient une éducation à la nature. Alors, quand je parle de nature à l'éclair, je veux dire, dans des bons magasins. Mais derrière la nature à l'éclair, il y a beaucoup d'autres choses. D'abord, on a lancé un programme éducatif pour amener les jeunes dans la nature, si possible avec leurs parents, encore mieux. Et depuis que nous existons, je vois, on approche le million de personnes qu'on a emmenées dans la nature. Donc, on avait tout le temps, tout le temps, des gens qui découvrent que la nature, c'est pas une émission de télévision, c'est pas un tas de questions carrées, ça existe ! J'ai joué ! Donc, ça, c'était le premier sujet que nous avons voulu faire, apprendre aux enfants et aux familles que c'était que la nature. Donc, une chose que nous avons voulu faire, c'est créer une fondation. Dès le départ, cette fondation Nature à Découverte avait l'objectif de protéger la nature. Aujourd'hui, nous avons financé depuis nous existons 1500 projets. Je crois que c'est la première fondation naturaliste en France. Et je crois que depuis que j'en existe, depuis 20 ans, j'ai dû me balucher 3000 dossiers de protection de la nature. Et je me suis rendu compte que beaucoup, beaucoup de ces projets de protection de la nature étaient connectés à l'agriculture. Nous sommes un pays paysan. Nous avons des paysages qui ont été modelés par l'agriculture. L'eau de nos rivières dépend de l'agriculture. Nos sols dépendent de l'agriculture, etc. Donc, on ne pouvait pas les déconnecter l'une à l'autre. Ensuite, on s'est rendu compte que j'allais souvent parler dans des écoles, des HEC ou ailleurs. Et j'ai trouvé chez cette jeunesse une énorme interrogation sur le monde que nous leur donnons. Et quand je leur ai posé la question, vous avez envie de travailler pour les entreprises qui viennent vous voir ? Et bien, à peu près 65% des élèves marchaient dans le système et 35% rejetaient le système. Donc, c'est quand même grave quand on est dans une école comme HEC ou le SCP, comme le commerce, de rejeter le système économique. Et puis, quand j'ai posé la question dans les grands instituts agronomiques, c'est celui-ci aussi. Combien d'entre vous, anciens élèves, allez, combien il y en a qui deviennent agriculteurs ? Je laisse la question en l'air. Vous y répondrez tout à l'heure, oui. Vous y répondrez tout à l'heure. Mais c'est un problème. Et pourquoi ils me disaient tout ? C'est parce que tout ça, je parle des écoles de HEC et d'autres, parce que le monde que vous nous donnez n'a aucun sens. Voilà. Et donnez-nous du sens. Parce que, je ne sais pas, j'ai vu des baguettes de magnifiques photos, et vous nous avez dit, bah, l'agriculteur n'est pas soutenable. Et puis, ça peut être plus loin. On n'a pas été à la conclusion. C'est un peu embêtant quand même de dire à les jeunes. Vous savez, l'agriculteur n'est pas soutenable. Et puis, le monde n'est pas soutenable. Nous, de toute façon, on est bien vécu. Vous pouvez le voir. Alors, donc, j'ai créé une simple réflexion. On a institué un forum, qui s'appelait l'Université de la Terre. Parce qu'il y avait cette demande de chefs d'entreprise, dans tous les domaines, l'agriculture, 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 l'agriculture. Et nous, c'est vrai, on a un vrai problème. Les gens chez nous sont démotivés. Et quand on parlait d'écologie, ah oui, l'écologie, c'est bien. Ça, c'est peut-être une bonne réponse. Mais enfin, les gens du monde écolo, c'est tous des babacs, ils veulent nous faire revenir à l'âge de pierre. Et puis, quand je voyais les membres écologiques, ils me disaient, ah, le monde de l'entreprise, de l'agriculture, de toute façon, ces gens-là, c'est tous des multinationales, ils sont assoiffés de sang, ils ne comprendront jamais rien, ils sont court-termistes, on n'arrivera jamais à les faire changer. Nous sommes désespérés. Donc, j'ai eu l'idée de les mettre en face et de faire se rencontrer le monde de l'écologie et le monde de l'économie. En disant que de toute façon, les uns, vous avez du sens à apporter et les autres, vous avez une efficacité à mettre au service de projets communs qui ont, qui fassent sens. Et on a ainsi fait rencontrer des gens, qui ne voulaient pas se parler. Et depuis, c'est un rendez-vous qui a été tout à fait important puisque, la dernière fois qu'on a fait, on a eu 38 000 personnes qui sont venues à l'UNESCO. Et vous voyez, par exemple, puisque je vais prendre un exemple local, je me souviens d'avoir fait se rencontrer Franck Ribou, le président du nouveau, belle entreprise lyonnais, avec un des pâques de la bio de la minou, qui s'appelle Philippe Desbrosses, ennemis avant la réunion, totalement ennemis, et puis ils sont partis bras-dessus, bras-dessous, et six mois après, j'ai vu arriver dans mon bureau, une glacière, avec un petit bout de Franck Ribou, me dire, finalement, j'ai pas perdu mon temps, on a lancé une nouvelle gamme, qui s'appelle les deux vaches, je travaille sur le monde de la plage, je ne sais pas si vous connaissez ça, bon, et puis on se rend compte depuis dix ans que ça y est, ils commencent à se parler, ils commencent à travailler ensemble, et que l'écologie, les mondes de l'écologie, et le monde industriel, et le monde agriculteur, commencent à se parler ensemble. Donc voilà les choses que j'ai faites, et bien entendu, les magasins que vous avez vus, finalement, ils sont là pour financer tout ça, il faut bien qu'une source de revenus, et les magasins, on a quatre magasins, ils semblent pour ça. Alors, je vous le disais tout à l'heure, pour revenir à l'agriculture, et bien, je me suis rendu compte, avec toutes ces expériences que j'ai eues, que la France, qui est un pays agricole, et bien, l'agriculture est la tête de, la clé de voûte de tout notre système écologique, et de paysage, et la nature en défend proprement. Les problèmes d'oiseaux, c'est la nature, je ne veux pas reprendre les lots, les sols, la biodiversité, les paysages, et, de plus en plus, les gens qui disent, la santé, la santé, l'alimentation, tous les clients à qui je parle, ils disent plutôt, la santé, la santé, la nourriture, c'est ma santé, je dépends de ma nourriture, encore une fois, l'agriculture est au cœur de la problématique d'aujourd'hui. Alors, après ça, j'ai commencé à découvrir les caricatures, les caricatures de l'agriculture moderne, productiviste. On est là pour nourrir le plus possible de monde, et pour pas cher. On est là pour ce moment, les super-héros de l'agriculture moderne. Et c'est vrai que dans l'imagine l'économie, avec les grosses poissons de splotteuses, on nourrit ce monde pour pas cher, et c'était très bien, c'était la révolution mère, on n'a pas eu tout de là. Et puis j'en ai eu le plus déprimé de notre agriculture, c'est bio. Alors, a priori, ils répondent bien aux critères de ce que veulent les gens aujourd'hui, c'est-à-dire que la culture saine, la qualité, le respect de la vie, la biodiversité, bonne pour l'homme, et puis quand on dit, mais oui, vous avez des problèmes, j'aime ça, pour une manchère, personne ne peut s'offrir avec le bio. Oui, mais c'est parce que le système n'est pas foutu, c'est parce que le détrac ne donne pas d'argent, etc., etc. Et finalement, on les prend pour des idéalistes de petits bras. Alors, en fait, et en fait, quand on parle à tout le monde tranquillement, on ne voit pas ça que tout le monde est bien d'accord. Qu'est-ce qu'on essaie tous de faire ? Tous les agriculteurs de tous en raison, c'est qu'on veut produire des quantités suffisantes, des quantités suffisantes d'aliments sains, tout en préservant les ressources naturelles et la biodiversité et en permettant aux agriculteurs de vivre décemment. Voilà, quatre points. Et quel que soit l'agriculteur à qui on en parle, ils sont tous d'accord. Mais au moins, on a au moins un socle de référents communs. Alors, je voulais en savoir plus, parce que c'est tout ça, l'agriculture, tout ça m'intéressait. Donc, j'ai passé mon diplôme, je suis devenu agriculteur, je suis passé par correspondance, je suis passé mon revêt agricole, par correspondance. Je suis au moins aussi un agriculteur, chez moi, un public au ministère de l'agriculture comme agriculteur. Et puis, j'ai créé une nouvelle fondation et ça a été fait une fondation, ça s'appelle une fondation de marchand pour l'équilibre entre l'homme et la terre et son objectif particulier, ça a été de faire des recherches, de financer des recherches et de soutenir l'agroécologie. On a financé déjà une quarantaine de projets depuis qu'on existe. et j'ai découvert que l'agroécologie, c'était une des réponses les plus créatives, les plus intelligentes, les plus productives, mais aussi les moins explorées par rapport à la triple crise alimentaire, écologique et de matières premières des ressources et du CO2. C'est que l'agroécologie, elle utilise l'intelligence gratuite des systèmes naturels qui allaient synergie, sobriété et productivité. Ensuite, elle est parfaitement en phase, elle donne une réponse parfaitement en phase sur la crise écologique qui est liée à la stérilisation des terres. parce que vous voyez certains champs, des champs de l'agriculture productiviste moderne, regardez la terre, regardez la salle d'une ferme agrobio, c'est incroyable. Il n'y a rien dedans. Rien, c'est un support artificiel. Et l'autre, c'est une brouille de mer, c'est une brouille de vie, c'est une brouille de bactéries, c'est une brouille de monde. Et ils font le travail pour nous. Donc il y a, je ne sais pas ce qu'on va dire, parce qu'on ne veut dire certains sortes, en ce sens, mais là, il n'est quand même plus rattrapable. Donc, et puis, la petite éducation ouvre aussi à la biodiversité. Il y a des terres où il y a une vie extraordinaire d'oiseaux, partout, et là, il n'y a rien. Et enfin, l'agroécologie, elle répond aux attentes des produits sains demandés par nos concitoyens, demandés à tout le monde, on va vous dire, l'agroécologie, oui, c'est bien, voilà, les produits sont pesticides, les produits ont ces produits en fait 30 ans, on n'a pas besoin d'où est l'année, ça va être bien, mais il y a tous les médias, tous les journaux, le monde dit, achetez du bio. Et pourtant, les 80% des gens n'achètent pas du bio. Donc il y a un, il y a de plus. Il y a une attente de la population et une réponse, totalement différente. Donc pour beaucoup d'entre vous qui sont chefs d'entreprise, qui sont dans l'économie, il y a tout ce que vous avez tout de suite repéré. J'ai vu également des fermes, et dans les fermes, il y a des fermes, beaucoup de fermes, d'acroéconomiques, qui sont extrêmement et qui ont une productivité extraordinaire. Extraordinaire. Et au mètre carré, ça dépasse, ça dépasse l'entendement. Mais avec des systèmes, comme la ferriculture, en particulier, c'est vraiment des systèmes extraordinaires. Et ces fermes sont également belles. Elles sont, on est bien dedans, mais c'est bon pour la teinture, les problèmes de masquer, de masquer dedans. Et ça crame à regarder. L'environnement est simple. Les régions autour sont saines. Mais j'ai aussi vu, très peu, il y a très peu d'attention et de recherche qui était consacrée à l'agroéconomie. Très peu. Car nous avons depuis 50 ans une vision très promettienne de ce que devrait être l'agriculture, c'est-à-dire la révolutionnaire, productiviste, chimique, etc. Et cependant, il y a des gens très enthousiastes, très enthousiastes, des agriculteurs, des biologistes, qui sont très enthousiastes devant cette nouvelle des pourtant si anciens de l'agriculture. Alors on m'a dit, tout ça c'est marginal pour nourrir les hommes, ne dérangez pas l'agriculture sérieuse, mais en même temps, regardez quand même, même si l'agriculture, l'agriculture, l'agroécologie est encore marginale, elle a une progression phénoménale. Phénoménale. Et voilà, peut-être que les personnes aussi ici qui sont en bio, on sait qu'ils n'arrivent jamais à répondre à la demande. On doit apporter quantité des produits bio de tous les pays parce qu'en France, on n'arrive pas à répondre à la demande. Et donc, ma question c'est si on donnait à cette agriculture écologique les mêmes moyens de recherche dont a bénéficié l'ancienne agriculture. A partir du moment où vous me dites, comme tout à l'heure, les amis, la agriculture que nous avons n'est pas durable, je veux dire, je crois qu'il y a un transfert de moyens qu'ils vont faire. Alors je ne dis pas qu'il faut jeter l'ancienne agriculture tout de suite parce qu'on a quand même bien besoin pour se nourrir pour pas cher, mais on a quand même et pourquoi on n'est pas des moyens ? Parce qu'aujourd'hui, les moyens d'agroécologie sont quasiment égales à néant. Néant. Et si on étudiait les processus intelligents de la nature ? Parce qu'en fait, c'est que de l'intelligence. C'est que de l'intelligence qui nous est gratuitement offert. Vous le savez tous, tous ces procédés, tous ces systèmes d'association de culture, de sélection variétale. il y a l'agréable. La nature est une intelligence extraordinaire. Et vous le savez tous, et nous le savons tous que nous l'avons oublié. Parce que c'était pratique. Parce que dans la société promethienne et moderniste et industrielle dans laquelle nous étions, c'était beaucoup mieux, c'était beaucoup plus moderne de faire en sorte de décider que tout ça était vieux jeu. mais il y a tout ça demande de changer beaucoup de choses, de demander de la recherche, de la recherche en agroécologie. Mais également, il faut changer les systèmes. Il faut les changer les systèmes pour favoriser les agriculteurs et de nourrir sainement et notamment les systèmes, les systèmes non seulement de localité, vous avez l'inventé dans mon introduction les problèmes de localité, recentrer les choses, sortir de ces grandes plateformes qui se retrouvent à la transformation à des centaines de kilomètres, sinon des milliers de kilomètres de l'endroit où ça a été produit, retravailler sur le local. Ça n'a pas de sens de produire localement du lait et que ce lait parte de se transformer à 400 kilomètres de là pour revenir être vendu dans la localité dans laquelle il a été produit. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de système du tout ? Donc tout en tout dans la localité, il y a aussi des choses à voir. Il y a aussi des systèmes d'allocation de ressources. Pourquoi est-ce que les agriculteurs d'agro-bio n'ont pas le droit à la PAC ? Il y a une PAC 2013 bientôt. Je sais qu'il y a un travail, d'ailleurs, notre fondation finance des travaux de la PAC 2013. Et je pense qu'il faudra tenir compte de ce que veulent le public, de ce que veulent nos concitoyens, c'est-à-dire se nourrir sainement et aider cette agro-écologie. Donc je pense que dans cette agro-écologie, nous rentrons certainement dans un nouveau monde. et pourtant qui a toujours existé, mais il est inexploité. Et je pense que c'est un système d'une modalité extraordinaire. Car il répond à toutes les attentes des hommes d'aujourd'hui et de demain. Et il répond surtout à toutes les attentes de nos jeunes. Car je voudrais bien avoir plus d'agriculteurs heureux. il n'est pas normal que quand on voit les agriculteurs ils me disent de toute façon que les enfants ne reprendront pas mon exploitation. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est le plus beau métier du monde. Nourrer les autres. Être dans la nature. C'est incroyable quand même que les enfants n'ont pas envie de reprendre les fermes de leurs parents. Donc il y a un problème encore une fois et nous sommes autour d'ici. Nous sommes des gens de responsabilité. Nous sommes des gens de bonne volonté. Et n'acceptons pas de l'agriculture qui n'est pas durable et donnons un espoir à nos enfants. Donc je suis en tout cas un groupe chef d'entreprise qui essaie de sentir un peu ce que veulent les gens. Je me dis qu'on a quelque chose d'extraordinaire devant nous. On a une demande formidable. Le public en veut. Votre cette agriculture. Votre ce type de nourriture. On a... On sait que les systèmes naturels qui répondent les systèmes naturels indigents répondent complètement au défi de demain. C'est-à-dire qu'il existe beaucoup moins d'énergie. Il utilise beaucoup moins les matières premières qui vont être des ressources qui vont disparaître dans les années qui viennent. Nous savons tous qu'ils disparaissent une idée de l'économie. Et donc nous avons une opportunité nous avons une opportunité en tout cas de grandes découvertes de grands potentiels de grandes entreprises pour demain. Et si de... Et je pense que... Je sais que je ne suis pas lyonnais, mais quand Zara m'a dit je m'y met, je vais être le premier institut d'agroéconomie... d'agroécologie en France pour éduquer et pour suivre les étudiants, eh bien je n'ai plus qu'être enthousiaste. C'est peut-être enthousiaste pour venir chez vous. Et je voudrais quand même vous dire que je suis administrateur de la Fondation de France et que la Fondation de France qui est de très gros moyens vient de faire de l'agroécologie son sixième pôle principal ou comme des grands chantiers du Sud-Uni. Donc je dis que tout ça ce sont des signes qui vont dire que je crois que l'agroécologie est très en avance, pas très en avance, j'espère qu'il ne sera pas très en avance, peut-être qu'il va être bientôt suivi par d'autres, mais je pense que c'est une opportunité extraordinaire de s'associer avec Terra, Ibarra et Pizarra Radio à un des projets les plus enthousiastiquement du siècle à venir, c'est-à-dire l'agriculture intelligente, l'agroécologie. Voilà, eh bien, très bonne soirée. Merci beaucoup de l'agroécologie. Merci beaucoup. Je vous dis encore deux, deux, trois minutes. Qu'on entre dans une ère de richesse, de l'aide plus que de l'avoir. On peut avoir les deux, mais parce que l'avoir, la nourriture, je pense que on a toujours dit, vous savez tous, nous sommes ceux qui nous mangeons. parce que c'est bien, ça va faire quand même se nourrir. Ça va faire bien se nourrir. C'est pour ça que nous allons nous donner d'ailleurs, la façon dont on peut souvent opposer l'agriculture, les écolos et les autres. Et les écolos, c'est les tristes. Pas les tristes, non, les écolos, ils ont bien, bonne bouffe, bon vin, et donc ça, c'est de l'air. Ça, c'est de la fois, pardon. Donc, je pense qu'on peut tout concilier. Mais c'est certain qu'on a bien nourri et qu'on en sait, qu'on a bien nourri pour laisser à la soie et le paysage en bon état, c'est vrai qu'il y a un bon état, un environnement en bon état, eh bien, on peut être, on peut beaucoup mieux être. Qu'est-ce qui fait que ces opportunités, ce potentiel formidable que vous avez évoqué qui n'a pas été plus exploré jusqu'à maintenant ? Parce que, parce que l'ère industrielle a, bien entendu, essayé de dominer la nature. On a fait que c'était beaucoup plus, c'était beaucoup plus intelligent, enfin, c'était beaucoup plus dans l'ère du temps, depuis le siècle de lumière, de penser que l'homme avait une solution à nous. C'était la lumière de l'homme. En quel état, ce que faisait la nature ? C'est seulement récemment, et il y a des instituts maintenant de partout dans le monde, qui sont en train de découvrir que nous avons sous la main des richesses incalculables. Vous n'allez pas à Lyon, vous êtes très fort dans la industrie pharmaceutique, qu'il y a sans arrêt des missions qui vont en Amazonie pour essayer de trouver des nouveaux biens qui n'étaient pas aux médicaments, des parfums, des cosmétiques, tout ça, c'est dans la nature. Donc, maintenant, on commence à s'en rendre compte qu'il y a quelque chose à apprendre dans la nature et que nous nous sommes dans des marques hors nature. Voilà. Donc, c'est dans la conscience, c'est dans la tête, c'est dans la tête, c'est dans les consciences globaux. Eh bien, ça ne se faisait pas depuis 100 ans, ça ne se faisait pas de penser que la nature peut nous apprendre quelque chose et que l'homme avait répondu qu'il y a un planète aujourd'hui dans lequel il y a notre planète aujourd'hui et je pense qu'il est temps que l'homme soit un peu plus humble, il commence à regarder un peu ce qu'il y a autour de lui et je pense que c'est le grand changement qui est en train de se produire aujourd'hui et dans les années qui viennent, je pense que la révolution dans le monde et le nouveau monde que l'on va avoir va être un monde qui est beaucoup plus sobre, beaucoup plus humble, beaucoup plus proche de la nature et qui va trouver des solutions pour du sage. Vous êtes confiant justement dans la sagesse des hommes ? Je ne sais pas, je n'ai pas le choix. Parce que franchement, je crois que ce matin, vous avez dû vous lever peut-être de bonne humeur, vous avez lu les journaux, eh bien, vous lisez en soi-même deux premières pâles, peut-être que lundi on a plus d'euros, peut-être que cet été il y a tout le système économique mondial et puis la conférence de Rio dont vous parliez tout à l'heure, en 20 ans, on a fait du recul et que finalement, on est incapable de s'arranger et qu'on ne peut rien faire. Donc, vous voyez, la sagesse des hommes, parfois, elle peut-être vous laisse, vous laisse prendre un point. Mais je me perçois qu'il y a un changement des consciences parce que c'est les grands systèmes qui fonctionnent. C'est les gros systèmes que l'on a mis ensemble. mais qu'en réalité, en sourdine, derrière, dans les individus, dans les petits groupes, les groupes locaux, on se passe, il y a des tas de choses qui se passent. Et c'est les citoyens et les individus qui vont être en train de changer le monde. Et donc, je suis très confiant de cet homme-là. Et, je ne sais pas, nos hommes politiques sont totalement débordés. Ce n'est pas pour ça que c'est du mal d'eux parce que les hommes, je n'aimerais pas être à leur place. Mais ils sont débordés. C'est clair, les grandes organisations sont débordées et c'est à nous, les citoyens, de reprendre les choses en main et de reprendre l'agriculture de demain mais c'est une agriculture plus petite, plus individuelle, plus familiale, plus l'hôteur. Très bien. Merci beaucoup, François-Lonard Chambres. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada